Bonjour à toutes et à tous. Je voulais tout d'abord remercier les Insoumis d'Enin-Beaumont pour leur invitation. Merci aux militants qui donnent leur temps et leur énergie pour chaque événement. Ces Insoumises et ces Insoumis font preuve d'une grande détermination à proposer le projet humaniste que nous défendons à l'Assemblée nationale et partout en France. Quatre députés Insoumis à Enin-Beaumont, c'est pas courant. Et ça fait plaisir effectivement d'être là. Mais ce déplacement prend tout son sens dans un contexte politique où la démocratie est bafouée, où la volonté des Français est ignorée par le Président de la République. Il a choisi, avec la bénédiction du Rassemblement National, Michel Barnier comme Premier ministre. Ce choix, c'est l'assurance de continuer le système actuel. Tout le monde a compris que Michel Barnier continuera la politique antisociale d'Emmanuel Macron. C'est donc bien que Le Pen n'ait pas une opposante à Macron, mais son allié objectif dans la période actuelle. Combien de fois le RN et Macron ont-ils voté ensemble contre les intérêts des Françaises et des Français ? Tout le temps, tout le temps. Depuis 2017, le Rassemblement National a bien souvent voté avec Macron et contre le peuple, comme pour la réforme des retraites. 92% des Français ont dit être contre la retraite à 64 ans. Ils se sont mobilisés pendant des mois pour s'opposer à l'allongement du temps de travail. Le Rassemblement National a été hypocrite tout du long. Il a refusé de participer aux mobilisations et n'a pas voté contre la retraite de manière systématique. Nous, nous abrogerons la retraite à 64 ans pour l'amener progressivement à 60 ans. Que ceux qui ont 62 ans aujourd'hui puissent enfin partir à la retraite et profiter dignement de leur vie. Le Rassemblement National s'oppose à l'augmentation des salaires, contrairement à ses discours sur le pouvoir d'achat. Nous, nous voulons le SMIC à 1600 euros et l'augmentation des salaires pour redonner du souffle et du pouvoir d'achat aux ménages. Le Rassemblement National est contre la taxe sur les super-profits et les profiteurs de crise. Le Rassemblement National s'oppose aux mesures fiscales visant à faire payer davantage les plus riches. Nous, nous voulons le retour de l'ISF. Nous, nous voulons arrêter avec les cadeaux fiscaux faits aux grandes entreprises sans contrepartie. Le Rassemblement National s'oppose aux droits des femmes. Les élus du Rassemblement National votent contre et s'abstiennent sur des mesures importantes comme l'allongement des délais pour l'IVG ou la lutte contre les violences faites aux femmes. L'extrême droite et son parti, on va parler plus fort que la musique, pour qu'on soit entendus, parce que pour ceux qui pensent nous faire taire avec la musique, c'est raté. L'extrême droite et son parti institutionnel, le Rassemblement National ne sont pas et ne seront jamais des alliés du peuple français. Ils sont alimentés par un système politique et économique qui souffle la tentation du fascisme pour se maintenir contre la vantée du peuple français, alors que celui-ci a pourtant exprimé un choix clair lors des dernières élections législatives. Partage des richesses, sobriété écologique, solidarité, progression des droits sociaux pour chacun et chacune. Ici, à Hénin-Beaumont, notre présence n'est pas qu'un symbole. Elle est l'occasion de rappeler, de dénoncer haut et fort l'imposture sociale, économique, écologique et antidémocratique de l'extrême droite. Après être arrivés en tête de la gauche aux élections européennes dans la ville et conscients de la responsabilité que cela incombe, nous serons aussi souvent que nécessaires et à chaque occasion auprès de celles et ceux qui luttent pour leurs droits, pour de meilleures conditions de travail, pour que s'arrête le pillage des richesses du pays par quelques-uns qui sont privilégiés par la naissance ou par l'argent. Vous pouvez compter sur nous pour être votre voix et défendre vos droits et vos libertés. Merci à vous. Je prends la suite de l'intervention de Zaya et ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui à Hénin-Beaumont puisque j'ai moi-même grandi dans le Pas-de-Calais, j'ai vécu, alors j'étais déjà étudiant, donc je faisais les retours sur l'île, mais mes parents ont habité ici à Hénin-Beaumont. Je suis né à Arras, dans la glorieuse cité de Maximilien Robespierre, comme le sait parfaitement bien Antoine Léaumont. Et j'ai vu la montée de l'extrême droite dans ce département, mon département de naissance. Et je l'ai vu d'abord parce que ça a été une faillite d'une certaine gauche qui a trahi et qui n'a pas tenu ses engagements et ses promesses. On ne va pas tourner autour du pot. C'est ça le point de départ de la montée de l'extrême droite ici. Et on le sait d'autant plus à Hénin-Beaumont, avec l'ancien maire d'Allangeville, forcément ça ne peut que dégoûter les gens quand vous avez quelqu'un de condamné parce qu'il piquait dans la caisse, il trafiquait les marchés publics et compagnie. Et c'est là-dessus qu'a prospéré l'extrême droite. Pas sur ses propositions politiques, pas sur le fait qu'il serait génial, mais non, sur le fait de critiquer ceux qui étaient là en place, qui effectivement avaient des pratiques politiques qui n'étaient pas acceptables et qui ne le sont d'ailleurs toujours pas. Et ensuite, c'est aussi la faillite d'une certaine gauche qui a oublié d'être de gauche. Et on a bien vu que ce qui fait le succès du nouveau Front populaire, de la nouvelle Union populaire écologique et sociale avant, de la France insoumise lors de la dernière présidentielle, c'est bien d'assumer d'avoir un programme de rupture avec le système en place. Pas un truc d'accompagnement avec des phrases creuses à rallonge où on ne comprend plus rien à la fin. Autrement dit, pas du Bernard Cazeneuve par exemple. Voilà. Et ça, les gens, ils l'ont compris que nous, notre camp politique, la gauche d'aujourd'hui, le nouveau Front populaire, tient bon sur des propositions de rupture avec le système capitaliste. L'augmentation du SMIC, c'est une proposition de rupture avec le système capitaliste, l'augmentation générale des salaires avec. Le fait d'abroger la réforme des retraites à 64 ans et surtout de la remplacer par la retraite à 60 ans, c'est une politique de rupture avec le système en place. Le fait de défendre à nouveau les libertés publiques et d'arrêter de sombrer dans la surenchère sécuritaire qui ne fonctionne pas par ailleurs. Ça aussi, c'est la rupture avec le système dominant. Le fait de faire la transition écologique, telle que nous l'avons proposée, en planifiant, en mettant de l'investissement public massif, en assumant de créer de la dette là-dessus pour faire cette transition, c'est aussi, là encore, un programme de rupture avec le système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne. Et donc, il faut chérir ce programme politique du nouveau offre populaire parce qu'il assume cette rupture qui est nécessaire et qui est surtout mobilisatrice dans le pays, pas juste dans les manifestations, mais aussi dans les urnes. C'est pourquoi ça ne m'a pas étonné de constater que la France insoumise était arrivée en tête dans l'ensemble de la circonscription, en tête de la gauche, pas en tête tout court, sinon nous aurions gagné l'élection législative et Marine Le Pen ne serait plus à l'Assemblée nationale, mais ça ne saurait tarder, on y travaillera et on continuera d'y travailler jusqu'à ce qu'on arrive à nos fins. Mais on est en tête de la gauche ici, pourquoi ? Pour les raisons que je vous ai indiquées. Que ceux qui se sont mobilisés lors de cette élection européenne, qui n'est pas du tout la plus facile pour nous, encore moins dans le Pas-de-Calais, encore moins dans le fief de l'extrême droite, c'est pourtant nous qui recueillons la majorité des suffrages des citoyennes et des citoyens dans le camp politique de la gauche. Ça nous oblige pour la suite, mais ça oblige surtout à regarder la réalité. Les gens ne se mobiliseront pas pour de l'eau tiède. C'est terminé ça ! Ils veulent qu'il y ait une bataille politique pour leurs droits, pour leur dignité, et qu'on change les choses à la racine. Et c'est le mot radical, radicalité, ça veut dire ça, et rien d'autre, d'aller chercher les problèmes à la racine et de les régler à la racine, dès le départ, pas d'essayer de s'accommoder avec des machins. Et donc je pense que c'est extrêmement important que la France insoumise et le nouveau Front populaire plus largement reprennent pied dans le bassin minier, dans le Pas-de-Calais en général, et que nous ayons, certains diraient, une stratégie de reconquête républicaine. On pourrait dire ça comme ça si on voulait toiser nos adversaires, ce que d'ailleurs on aime bien faire. Donc je remercie aussi les militantes et les militants qui ont tenu bon tout ce temps et qui continueront de tenir bon pour la suite. Parce que c'est pas un sprint, c'est une course de fond, de fond politique, où les gens nous regardent, ils regardent à chaque étape. Est-ce qu'ils flanchent ? Est-ce qu'ils courbent l'échine face aux questions des médiacrates sur les plateaux télé ? Est-ce qu'ils vont se cacher sous la table ? Ou est-ce qu'ils tiennent bon ? Est-ce qu'ils lèvent la tête ? Est-ce qu'ils résistent ? Je vois nos amis journalistes qui rigolent et réagissent à ce que je dis, mais moi je trouve pas ça si drôle que ça finalement, puisque vous savez que le système médiatique a beaucoup joué contre nous et continue beaucoup de jouer contre nous, sciemment d'ailleurs, parfois moins sciemment, mais quand même, CNews étant la quintessence de ce qui est assumé dans le champ médiatique contre nous, mais les autres ne sont malheureusement pas en reste, ce qui fait que la seule force que nous ayons, c'est la force du nombre. C'est votre force. Il faut que vous soyez fiers des manifestations qui ont eu lieu hier, du programme que nous avons défendu et que nous continuerons de défendre. Soyez fiers du nouveau front populaire et de l'ensemble des mesures. Soyez fiers d'assumer la radicalité et la rupture avec le système. Merci. Bon, moi je suis très heureux aussi de venir aujourd'hui à Hénin-Beaumont parce que la proposition avait été faite il y a quelque temps avec l'idée que parfois l'extrême droite se baladerait un peu sans avoir toujours la réponse et la contradiction à ce qu'elle raconte. Et en réalité, nous sommes maintenant arrivés au point où alors que parfois nous avions peut-être une stratégie consistant à dire que sur certains sujets, nous n'étions pas majoritaires et qu'après tout, il valait mieux parler des sujets sur lesquels nous étions majoritaires, l'augmentation des salaires, le partage de la richesse, la démocratie, la VIème République. Eh bien, maintenant, l'extrême droite a réussi à rendre tous ces thèmes majoritaires et centraux dans le débat politique français. Hugo l'a dit, la place des médias dans cette mise à l'ordre du jour des thèmes de l'extrême droite, les questions de sécurité, les questions d'immigration, cela s'est accompagné d'une manière de présenter les choses qui est toujours une manière fausse, une manière qui vise à faire peur, une manière qui vise à utiliser des faits divers, souvent dramatiques, pour faire peur, pour faire craindre la personne à côté de soi, le voisin qui n'aurait pas ou la bonne couleur de peau ou la bonne religion. Mais en réalité, si l'on regarde bien les chiffres, eh bien, il y a plutôt une baisse de l'insécurité, même s'il y a une augmentation du sentiment d'insécurité, compte tenu du fait qu'il y a CNews qui nous en parle tous les jours. Mais il y a aussi, à un moment donné, quelque chose qui doit être ce que nous disons et ce que nous pensons de la France. Parce que les gens du Rassemblement National ont très souvent à la bouche le mot « patriotisme » sans savoir vraiment exactement ce qu'il veut dire. Le drapeau tricolore que nous chérissons est né d'une révolution, et pas n'importe laquelle, celle de 1789. Cette révolution a affirmé des grands principes. Et le premier d'entre eux, c'est que la nation, en France, n'est pas un peuple ethnique, mais un peuple politique. La nation, cela veut dire le peuple souverain. Et être patriote, c'est défendre toujours la souveraineté du peuple. Or, cette souveraineté s'est exprimée dans les urnes. Parce que c'est comme ça que s'exprime la souveraineté du peuple. Par les urnes, par le vote, par la décision politique. Cette souveraineté s'est exprimée, et à la surprise générale de la Terre entière, elle a mis en tête la gauche dans l'élection législative, quoi qu'en disent les médias et M. Macron. Cette souveraineté s'est exprimée. Cette souveraineté s'est exprimée. Et ceux qui l'ont trahi portent un nom. M. Macron, d'abord, qui a décidé, pendant près de 60 jours, c'est-à-dire pendant près de 2 mois, d'empêcher l'arrivée au pouvoir de ceux qui veulent faire, l'augmentation des salaires, l'abrogation de la réforme des retraites, et le blocage des prix. Mais il faut le dire aussi avec clarté, puisque nous sommes à Hénin-Beaumont, dans la circonscription de Mme Le Pen. Mme Le Pen s'est comportée comme le paillasson d'Emmanuel Macron. Elle s'est comportée comme le paillasson d'Emmanuel Macron, en permettant que M. Barnier devienne Premier ministre de la République française. Oui, Mme Le Pen se comporte en paillasson, parce que M. Barnier est l'une des personnes qui a trahi la souveraineté populaire, exprimée en 2005, qui disait non à la Constitution européenne. Oui, Mme Le Pen se comporte en paillasson, quand elle permet à M. Macron de continuer la politique, que pourtant, le peuple français, dans son expression solennelle, a décidé de chasser d'un revers de la main, en disant, certainement pas celui-là, battu aux européennes, battu aux législatives, et qui sera bientôt, je l'espère, destitué par la proposition de destitution que nous avons lancée. Et enfin, je veux vous dire une chose, car ce derrière quoi se cache Marine Le Pen, c'est toujours la même chose, et c'est exactement la même chose que M. Macron. Qui est l'ennemi ? Qui est l'adversaire du peuple français ? Est-ce notre voisin ? Est-ce notre voisine en raison de sa religion, ou de sa couleur de peau ? Non ! L'ennemi du peuple français porte un nom. C'est un système, le système capitaliste, système capitaliste qui est, par exemple, responsable de l'immigration, justement parce que les gens quittent leur pays en raison de la souffrance et de la misère qu'ils y subissent. M. Bolloré tient une chaîne de télé pour se plaindre tous les jours de l'immigration, mais que fait-il en Afrique ? Il pille le continent africain. Qui est responsable ? Qui est responsable de cette misère, de cette souffrance ? Qui est responsable de cela ? C'est le capitalisme que Mme Le Pen ne dénonce jamais dans aucun de ses discours. Oui, c'est le capitalisme qui est responsable de cette souffrance-là, la souffrance de nos ancêtres, car nous aussi, nous avons dans nos veines le sang de ceux qui n'étaient pas du sol hexagonal. Italiens, Portugais, Espagnols, Belges, combien dans le Nord ? Ma famille en est, on venait de Belgique, d'accord ? On s'appelle Deber à la base, des Belges. Et maintenant, vous, les descendants des Belges, vous allez dire que le problème, c'est les descendants des Algériens ou des Marocains ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas ça le peuple français. Le peuple français, c'est un peuple un et indivisible, uni autour d'une chose simple, qui est sur le fronton des écoles et des mairies. Liberté, Égalité, Fraternité ! Antoine a raison. Si nous sommes venus, quatre députés, quatre parlementaires, pour cette braderie des Nimbomont, c'est pour vous envoyer, pour vous apporter un message, on ne peut plus clair. Dans la situation actuelle, alors que notre République est attaquée, nous, les Insoumis, sommes partout pour combattre celles et ceux qui mettent en danger et s'attaquent à la République. Et aucun coin n'est oublié si certains, si certaines voudraient nous faire croire qu'il y auraient des zones particulières, comme ici, où ça devrait être l'endroit de l'extrême droite, la chasse gardée de Marine Le Pen, nous sommes venus faire aujourd'hui une opération de reconquête républicaine. Pourquoi ? Parce que la reconquête républicaine, ce n'est pas ce que veulent bien nous expliquer certaines personnes de la droite ou de l'extrême droite. La République, c'est bien ce qu'a dit Antoine, c'est d'abord et avant tout la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que quand le peuple vote, que quand le peuple décide, alors, sa décision s'applique. Et personne ne peut l'ignorer. Personne ne peut en faire fi. Ce matin, ce matin, sur la braderie des Nimbomont, la députée de la circonscription, Marine Macron, a défilé et s'est adressée aux journalistes en leur disant quoi ? Tout le bien qu'elle pensait de Michel Barnier, le nouveau Premier ministre. Comment ça s'appelle ? Quand on dit quand on est parlementaire et qu'on dit du bien du Premier ministre en place, ça s'appelle être dans la majorité. Une majorité paillasson peut-être, comme le disait Antoine, mais ça veut dire être dans la majorité. Marine Le Pen, aujourd'hui, est dans la majorité du Premier ministre de Macron et soutient donc sa politique. Parce que nous connaissons la politique appliquée par Michel Barnier. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien dit que nous ne le connaissons pas. Oui, il est pour la retraite à 65 ans. Qui ici, dans cette circonscription, a voté aux législatives pour la retraite à 65 ans ? Personne ! Qui ici, dans cette circonscription, a voté pour que continue la politique de casse sociale ? Personne ! Les gens ont été trompés, floués, volés. Et donc maintenant, l'heure de la révolte a sonné et doit gronder. Il faut que nous nous débarrassions et il faut que vous, vous débarrassiez ici aussi des imposteurs, de celles et ceux qui se rendent coupables de haute trahison envers le peuple français. Et vous pouvez compter sur nous, bien sûr, députés insoumis, pour mettre dehors celles et ceux qui protègent d'abord et avant tout les intérêts du capital et les intérêts des plus riches. Parce que là aussi, quand ils attaquent la République, quand ils essayent de vous diviser, c'est pour une seule chose, qu'on se batte entre nous pendant que les autres s'en mettent plein les poches. Dans ce pays, tout le monde explique que le problème, c'est l'immigré et que c'est l'immigration. Qui parle des 500 personnes qui ont accumulé 1200 milliards d'euros ? 1200 milliards d'euros ! C'est plus de deux fois le budget de l'État. Avec ces 1200 milliards d'euros, oui, il peut y avoir de l'argent dans les écoles. Oui, il peut y avoir de l'argent dans les hôpitaux. Hôpitaux dont le même Michel Barnier est allé ce matin ou hier, dire « Oui, bien sûr, il faudra qu'il y ait des améliorations. » Quelles améliorations ? Avec le budget qui ne compte pas remettre en cause, où on a déjà 15 milliards de baisses annoncées, sans doute 16 milliards qui vont s'ajouter pour combler le trou supplémentaire que Bruno Le Maire n'avait pas vu voir cette année, et qui pourraient même monter à 60 milliards d'austérité et de coûts budgétaires pour remplir les objectifs fixés par Bruxelles et réussir à arriver aux 4,1% de déficit. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Tout ça, ça veut dire que c'est vous qui allez payer. Que c'est vous qui allez payer. Parce que l'argent qu'ils ne prennent pas d'un côté, soit ils vous le prennent directement. David Guiraud a eu raison de dénoncer le scandale sur la TVA. Soit ils vous le prennent directement, soit ils vous le prennent en cassant les services publics. Et donc c'est à vous derrière d'aller payer les médicaments, de devoir aller rallonger de l'argent pour les soins. C'est à vous derrière de galérer pour que vos enfants puissent avoir des bonnes conditions d'études. Voilà la réalité. Et c'est ça, c'est ça que Marine Le Pen accepte. Pour la première fois à la braderie des nains-bobos, on peut le dire, il y a un stand macroniste dans le centre-ville, juste en face de la mairie, c'est celui du Rassemblement National. Et il faut que ce soit dit et répété à tout le monde. Marine Le Pen s'est couchée, Marine Le Pen est devenue le premier soutien et la première sauveuse de Macron. Alors, si nous, on ne compte pas laisser faire, si nous, on va continuer mobilisation, manifestation, il faut aussi que vous vous alliez demander des comptes à votre député. Et Marine, si tu nous entends, Michel Barnier, tu sens sûr ou tu sens sûrs pas. La retraite à 65 ans, tu sens sûr ou tu sens sûrs pas. Et puis, ça c'est pour le Premier ministre. Mais on en a quand même un qui a fait souffrir tout le monde. Jean-Luc Mélenchon avait dit vous allez cracher du sang. Depuis 7 ans, du sang on en crache. Et plus qu'il n'en faut. Il y a un responsable dans cette situation. Il est président de la République. Il s'appelle Emmanuel Macron. On a un moyen ordonné, tranquille, constitutionnel pour le dégager. Ça s'appelle l'article 68 de la Constitution qui permet de démettre et de destituer le président de la République. Cet article 68, on nous dit ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas destituer Macron. Ah bon ? Pourquoi on ne pourrait pas destituer Macron ? La proposition elle est déposée. On est quatre signataires ici. Il y en a 80 en tout mais vous en avez quatre déjà devant vous. La proposition de destitution elle est proposée à l'Assemblée nationale. Elle va devoir passer au bureau de l'Assemblée. Ça tombe bien au bureau de l'Assemblée le nouveau front populaire est majoritaire. Elle va devoir ensuite passer en commission des lois. Moi ça tombe bien on a deux commissaires aux lois présents. Où on compte sur eux et où la Macronie n'est pas majoritaire. Et donc il peut y avoir une majorité. Et puis ça passera dans l'hémicycle. Et alors là ce sera la clarification totale. et nous verrons bien qui a voté pour dégager Macron et se défaire définitivement du problème et qui aura décidé de protéger le monarque absolu. A l'heure actuelle personne au Rassemblement national n'a dit quoi que ce soit sur leur volonté de dégager Macron alors qu'ils en ont la possibilité. S'ils trahissent retenez-le toujours et à toutes celles et ceux qui dans la période auront trahi nous devrons vous devrez les sanctionner les remplacer les dégager. Chers Zéninois on compte sur vous ici comme ailleurs on va se battre pour que la République reste debout et soit grande et qu'enfin dans ce pays il y en ait qui arrêtent de se gaver pendant que tous les autres galèrent. les dégagerent. Les dégagerent. Les dégagerent. Les dégagerent. les dégagerent.